Salut à tous c'est Choky, j'espère que vous allez bien. Rockstar a enfin confirmé le DLC militaire, ça faisait plusieurs semaines qu'on attendait ça et franchement ça fait vraiment plaisir. Comme d'habitude on sera un PDG et notre objectif ce sera de voler des véhicules ou même des armes afin de les revendre pour pouvoir gagner de l'argent. Si l'annonce de ce DLC vous fait plaisir, et bien je vous invite à mettre un gros pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Grâce à ce nouveau DLC on va avoir plein de nouvelles missions et on va pouvoir s'occuper jusqu'au prochain DLC et franchement ça annonce du lourd. On commence avec la première image que Rockstar ont partagé, on peut voir un personnage avec de nouveaux habits. Franchement c'est vraiment stylé, j'aime surtout son petit chapeau, ça fait un petit peu colonel et ça se trouve on va devoir s'habiller comme ça pour pouvoir s'infiltrer dans une base militaire ou même dans autre chose et on verra ça juste après. On peut voir une tampa derrière le personnage, elle est vraiment customisée, elle a de nouvelles pièces de customisation et franchement ça rend vraiment bien. Regardez en haut du véhicule, on peut voir comme une espèce de tourelle ou quelque chose qui tire des missiles. A l'avant du véhicule on peut voir quelque chose de blindé qui va nous permettre de foncer dans les véhicules afin de les éjecter à plusieurs mètres. Franchement j'ai hâte d'avoir cette fameuse tampa. Maintenant on va passer à la deuxième image, on peut voir que sur le panneau c'est écrit Los Santos Base Aérienne Bunker et quand on regarde derrière on peut voir un véhicule qui rentre dans ce bunker. Est-ce vraiment un bunker ? Est-ce un avion qui permet de transporter des véhicules ? Et bien pour l'instant on ne le sait pas mais ce qui est sûr c'est qu'on aura un bunker et j'espère qu'on va pouvoir rentrer à l'intérieur. Pour cette image je compte vraiment sur vous pour me donner votre avis dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Là on passe à un véhicule qui vous fera sans doute plaisir, il s'agit d'un APC, c'est un véhicule blindé de l'armée et franchement il est vraiment magnifique. J'ai hâte de pouvoir me l'offrir parce que regardez ça, c'est tellement magnifique. On peut même voir que ça peut tirer plusieurs missiles, est-ce que ça les tire en même temps ou ça tire un par un ? J'espère qu'on peut en tirer au moins deux par deux, ce serait vraiment génial. Après le design du véhicule, il est juste magnifique. J'ai vraiment hâte de faire un test entre ce véhicule là et le tank pour voir quel véhicule va s'éjecter. Je pense que l'APC a ses chances de gagner. Alors ce qu'on sait c'est qu'on aura un bunker et ça vient d'être confirmé par la phrase suivante. C'est écrit pratique ciblée de la commodité de votre propre bunker, c'est-à-dire qu'on aura un bunker et on va pouvoir faire plein de choses comme par exemple stocker nos véhicules qu'on aura volés à l'armée. Mais on pourrait également s'amuser avec d'autres joueurs pour pouvoir s'améliorer au niveau de nos tirs. On peut voir des cibles et j'espère qu'on aura un petit peu de compétition entre nous. Là on passe à une autre image, on peut voir la tampa d'un peu plus près et je me suis un peu trompé. Ce qu'on voit en haut c'est bien une tourelle et non quelque chose qui va nous servir à tirer des missiles. On peut voir des nouveaux motifs sur le véhicule thème armé et franchement c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Mais je préfère la customisation qu'on avait vue tout à l'heure. Derrière on voit deux explosions, serait-ce les tampas qui ont fait ça ? Peut-être que ces deux véhicules ont foncé sur d'autres véhicules et ça les a fait exploser. J'espère que c'est le cas, comme ça ça nous fera un véhicule en plus qui sera très puissant. Et enfin pour terminer, on passe à la dernière image, il s'agit encore une fois de l'APC qui est capable de gérer tous les terrains ainsi que l'eau. Et franchement je crois qu'on va pouvoir faire pas mal de choses comme par exemple vers la base militaire, il y a un peu d'eau. Et donc pour pouvoir s'enfuir, on pourra peut-être traverser et ça va nous permettre de nous enfuir plus rapidement et plus facilement. Je pense qu'on pourra customiser notre APC à notre guise puisque regardez, dans l'APC de gauche on peut voir une espèce de tourelle qu'on peut contrôler nous-mêmes. Et pour les autres APC, on peut voir des missiles. Je pense qu'on va avoir vraiment pas mal de choix de customisation à propos de ça. Et donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus et de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Moi je vous dis à tout à l'heure, restez connecté sur la chaîne pour plus d'informations qui vont arriver dans les prochaines heures ou même dans les prochains jours. Ciao !